Musique Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agre du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 303 et qu'est ce qu'on va faire ? On va finir notre marteau, on va se faire un manche ? Allez c'est parti ! Dans un épisode précédent je suis allé à Reusé à côté de Nantes pour me forger mon premier marteau. Il est temps aujourd'hui de lui faire un manche Musique Je commence donc avec un morceau de chaîne que la copie Noriane m'a filé, exprès pour ça, et je le taille aux dimensions approximatives à la scie sur table Musique 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 L'étape suivante est bien sûr de commencer à former le tenon qui va venir dans le trou de mon marteau. Je commence par dégager le plus gros à la scie à ruban avant d'attaquer le reste à la main avec des ciseaux à bois puis une râpe Musique 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 Je réduis un peu l'épaisseur sur un des côtés au rabot stationnaire, puis direction mon étau pour donner la forme générale du manche avec une vaste ringue qui me permet d'arrondir et affiner un peu le manche Musique 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 J'aime garder un côté massif et carré à mes manches pour qu'il se cale bien dans ma grosse main, mais aussi qu'il soit doux et ergonomique Musique 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 Après que la forme générale du manche a été faite, je m'attaque aux espaces pour les joues de mon marteau, les parties métalliques qui descendent un peu sur le manche et j'enlève ça petit à petit avec mes ciseaux à bois Musique Musique Le but ici est que le manche et le fer du marteau s'encastrent comme le dit l'expression, comme papa dans maman, avec un peu d'effort donc j'essaye d'aménager un espace confortable pour que le fer puisse s'y reposer Musique 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 Après quelques tests, je marque les derniers éléments à enlever avec les ciseaux à bois pour avoir une pose idéale du fer C'est un peu long mais indispensable si on veut un manche de qualité pour son marteau Musique Maintenant que le fer et le manche se marient parfaitement je finalise la partie haute du manche toujours avec ma vaste ring pour lui donner la forme générale et casser les angles avant de passer le tout au papier de vers 80 puis 120 Musique 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 Un petit coup de poncieux stationnaire mais qui n'est pas l'outil idéal ici trop bourrin et pas assez précis avant de donner un petit coup de ponçage léger pour enlever les derniers défauts éventuels à mon manche Musique 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 Je vérifie que mon manche est fer sans manche toujours aussi bien et je marque et découpe le manche ainsi qu'un coin dans un bois plus dur exotique Musique 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 Vient enfin le temps de l'assemblage, j'ai remonté le fer, j'enduis de coin de colle et j'en mange tout ça avant de découper le surplus à la scie japonaise Musique Je pourrais m'arrêter là mais j'ai décidé de brûler en surface la partie supérieure du manche tout simplement parce que j'aime le rendu sombre Musique Musique Un petit coup de brosse pour enlever les particules brûlées de bois un petit peu d'huile pour bois et sur les conseils de David mon maître forgeron je vais mettre un peu d'époxy sur le haut du manche pour éviter tout mouvement Musique Musique Et voilà mon manche et mon fer de marteau fait main, assemblée et prêt à enfoncer des clous et taper des trucs à droite à gauche Musique Musique Alors qu'est-ce que ça donne ce marteau enfin finalisé avec ce manche ? Ouuuuh Moi je suis plutôt super content du résultat et on va parler de plusieurs choses La première chose le bois utilisé Comme vous l'avez pu le voir j'ai utilisé du chêne ce qui n'est pas le bois idéal pour un manche de marteau idéalement j'ai noté un peu ce que j'ai trouvé à droite à gauche idéalement il faudrait du freine du buis du châtaignier ou du hêtre la raison pour laquelle j'ai choisi du chêne elle est relativement simple c'est que j'avais ça sous la main j'avais pas de freine ou de hêtre sous la main donc avec du chêne que la copine oriane m'a filé qui à mon avis est suffisant pour l'utilisation que je vais en avoir je vais pas avoir une utilisation forçonnée et puis si jamais ça marche pas je changera le manche et j'en ferai un autre la deuxième chose c'est la forme de plus en plus j'aime beaucoup cette forme ronde mais carrée un petit peu qui me permet en fait de reposer ma paume sur le côté carré et qui est plutôt semi-ronde ici j'ai façonné ce manche à la main avec une vaste ringue et avec une râpe et ensuite j'ai poncé ça à la main et ensuite avec ma ponceuse j'aurais pu utiliser des power tools pour faire ça mais en fait pour avoir justement cette forme ronde ronde carré ben le plus simple c'est de le faire à la main la partie la plus longue a été de faire ben en fait la partie haute et surtout l'élément pour que la joue de mon fer puisse reposer correctement sur le manche c'était un petit peu long parce qu'il fallait ajuster ça au fur et à mesure et j'ai fait ça avec des ciseaux à bois mais globalement ça s'est plutôt bien passé j'ai essayé de suivre les conseils que l'ami David qui m'a appris à forger justement mon fer m'a conseillé plusieurs choses la première bien sûr c'est de mettre un coin et un coin qui soit plus dur que le bois d'origine donc j'ai pris un bois exotique je sais pas trop ce que c'est mais à mon avis il m'avait l'air plus dur que le chêne la deuxième chose qui m'a conseillé c'est de mettre un petit peu d'époxy sur le haut de mon manche pour éviter que mon manche se barre tout ça bien sûr c'est dans le cas où je veux l'utiliser pour la forge puisque j'en reviendrai peut-être sur un autre épisode mais un de mes marteaux sur lequel j'ai fait un manche avait tendance à se démancher pendant que j'étais en train de forger dernier élément bien sûr c'est la finition j'adore ce type de finition un peu cramé là j'ai fait un espèce de dégradé cramé pas cramé et j'ai fini avec une huile pour le protéger et moi je trouve que moi j'aime bien ce genre de finition globalement je suis très content de mon marteau aussi bien le fer que le manche vous dire à quoi il va me servir exactement c'est une bonne question mais en tout cas voilà j'ai fait mon premier marteau de A à Z j'espère que j'en ferai d'autres j'espère que ça vous incitera à justement aller dans des assos ou des endroits où vous pouvez aller forger vos propres trucs et surtout vous fabriquer votre propre manche parce que comme vous avez vu c'est super simple en tout cas moi je suis très content du résultat comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr t'abonner et évidemment tu peux laisser des commentaires tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbie keepers qui tous les mois m'envoient un petit peu d'argent ce qui me permet de m'acheter par exemple la colle époxy pour mettre au dessus de mon manche un grand grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour cet épisode 303 où j'ai fabriqué le manche de mon marteau que je m'étais forgé il y a de ça quelques semaines j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous et et on va il